Bonjour Abdou Samad Diouf. Bonjour Mme Moreau. Voilà Abdou Samad Diouf, vous êtes le coordonnateur de la plateforme Zéro Inondation. Voilà, quel est l'objectif de votre plateforme Zéro Inondation ? Donc la plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations, on a une mission d'abord pour assister les populations, pour le phénomène naturel qui fait mal à la population depuis tant d'années, donc les inondations, parce que quand on parle en matière de gestion des risques et catastrophes, la première réponse est le communautaire, c'est ça qu'on a, la réponse communautaire. Depuis 2005, les populations souffrent terriblement à cause des inondations. On a perdu beaucoup de choses à cause des inondations, donc c'est pour cela, en tant que population et en tant que citoyen, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est la démarche citoyen, parce qu'il y a un problème, un phénomène, une situation catastrophique, donc notre devoir, c'est une obligation de faire face à ce phénomène, mais en part de faire collaboration aussi avec les autorités. C'est ça notre mission, pour aider les populations pour la lutte contre les inondations. Et quelles sont les zones les plus touchées par les inondations Abdou Samad ? Bon, actuellement, il y a la cartographie détaillée de la DPGI, au niveau national. Mais sur les 29 villes, il y a plus de 7 villes les plus impactées actuellement sur le problème des inondations. Donc il y a le triangle de Dakar, Dakar, donc Tuawon, Joal, donc quand on parle de Joal, c'est la région de Thiers. Donc il y a Kaulak, Kafrine, et aussi la région de Djourbel, comme Touba et Matam. Il y a 7 villes les plus impactées. Mais ici même, dans la région de Dakar, donc le problème des inondations commence à transiter, donc vers le département d'Euripiste, parce qu'à l'époque, les inondations, c'était à Diamogon-Sikambaou, Ginaouraï, Gounas, Njetimbar, dans le département de Pekin et de Gédiéwaï. Mais aujourd'hui, c'est le département de Kermassar et du département d'Euripiste. Voilà, donc actuellement, il y a des projets qui sont en cours d'exécution, parce qu'à Diamogon-Sikambaou, il y a l'APIX, le projet du PIS 2, Pekin et Régulieu Sud. Donc au niveau de Kermassar, il y a l'ADM, dans le cadre du projet 2. Donc, actuellement, à Diamogon-Sikambaou, il y a le bassin de Samsam, il y a le bassin de Nasrula, qui est en phase de construction, qui n'est pas encore réglé. Mais il y a des problèmes sur le problème du bassin de Samsam, parce qu'actuellement, on a constaté de lenteur des travaux, donc où les travaux du programme d'investissement stratégique du PIS 2 avancent à un rythme insatisfaisant, ce qui comprenait notre capacité à faire face aux inondations de manière efficace. L'absence de connexion des quartiers environnants au bassin de rétention. Plusieurs quartiers de la commune de Diamogon-Sikambaou ne sont pas correctement connectés au bassin de rétention, ce qui limite leur efficacité en cas d'inondation. Aussi, il y a l'absence de grilles à valoirs dans plusieurs quartiers. La présence de grilles à valoirs est un essentiel pour assurer un bon délange de eau pluviale. Donc, il y a des risques d'inondation. Donc, la réfection des routes après les travaux de l'entreprise, malgré les travaux réalisés par l'entreprise, de nombreuses routes de la commune n'ont pas été correctement réparées. Mais bon, c'est ce qui constitue un danger pour la circulation et aggrave des problèmes d'inondation, surtout dans la commune de Diamogon-Sikambaou. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui aux autorités, surtout l'application, de prendre aussi les choses en main. Voilà. Donc, on a senti vraiment des lenteurs au niveau de la commune de Diamogon-Sikambaou. Au-delà de Diamogon-Sikambaou, au niveau de Kermassar, il y a le canal ciel ouvert entre Djiakhaï et Kermassar. Parce qu'actuellement, Djiakhaï fait partie, actuellement, les communes qui commencent à avoir des problèmes sur les inondations. Il faut aussi, au niveau de Djiakhaï, comme il y a le projet de l'ADM. Donc, essayer de faire tout et au niveau de régler le problème de Djiakhaï. Au niveau de la cité Sotrac, à Kermassar, c'est vrai que le projet, quand on parle des inondations, c'est un processus. Donc, on ne peut pas venir faire des canalisations partout, mais au moins, il faut essayer de prendre certains quartiers qui souffrent terriblement à cause des inondations. Je peux citer Sotrac, je peux citer Ndiakhaï, donc tout ça, c'est des problèmes, des quartiers qui ont des problèmes actuellement au niveau des inondations. Et les régions semblent être oubliées dans la lutte contre les inondations, Abdou Samad ? Les raisons ? Les régions, oui. Non, pour l'instant, donc je ne peux pas dire qu'il y a des raisons oubliées. Peut-être comme c'est un projet et c'est un processus. On ne peut pas venir régler une bonne fois pour tous les problèmes, tous les villes concernés pour les inondations. Ça, c'est impossible. Mais je t'ai dit tantôt, il y a des zones, il y a des villes les plus impactées dans la cartographie d'État. Parce qu'au niveau de la région de Dakar, actuellement, il y a 550 km², mais aussi, il y a le département de Caffrine. Actuellement, il y a des problèmes au niveau de Caffrine, comme Jaméguen, comme Rouddangan, comme Escal et Ecole 5. Aussi, au niveau de Kaoulak, il y a des quartiers comme Abatouardangan. C'est un quartier qui porte l'image de Kaoulak, tout proche de la mer. Ils ont actuellement des problèmes d'inondation. Parce qu'il y a des quartiers environnants et des quartiers périphériques qui ont remblé leur zone. Tous les eaux venant de Leona et de Djalani qui passent au stade qui traversent le quartier d'Endangan. À chaque année, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes à la population. Même on fait du drainage pour essayer de régler certains problèmes au moins de soulager les populations. Quand on parle de Joal, aussi Joal fait partie des communes les plus impactées. Il y a beaucoup de problèmes. C'est vrai que l'État est en train de faire des efforts là-bas, mais il y a des gens qui sont toujours encore dans l'emprise de l'eau. Abdou Samad, que pensez-vous des mesures prises par le nouveau gouvernement lors du conseil interministériel sur les inondations ? Qu'est-ce que vous pensez des mesures annoncées par le premier ministre Ousmane Sonko ? Effectivement, j'étais là-bas hier. J'ai assisté au conseil interministériel. Donc, le premier ministre a donné des instructions à tous les ministères concernés et les services concernés pour la lutte contre les inondations. Donc, sur les mesures, il y a 22 mesures, mais il y a deux mesures plus importantes. D'abord, c'est la prévention. Parce que nous sommes actuellement à l'approche de l'hivernage. Et quand on parle de l'hivernage, il y a trois phases. Avant, pendant et après. D'après les prévisions, cette année, il y aura beaucoup d'eau. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on essaye de prendre les devants. Et nous saluons cette démarche anticipative du gouvernement du Sénégal de faire face à ce phénomène. Pour au moins, si la pluie vienne, on va essayer de maîtriser les eaux. Mais actuellement, il a parlé du problème d'audit. Et c'est important, parce qu'autant d'argent dépenser 717 milliards. Mais c'est normal d'auditer et de voir réellement où se passe l'argent. Et moi, je suis d'avis et je suis d'accord pour faire une audite pour le problème des inondations. Aussi, il y a le problème des promoteurs immobiliers. Parce que le problème des inondations commence à déplacer, à transiter dans le département de Riffis au niveau de Bambilor et de Kounoun. Et surtout, les Al-Madi 2, les Léboukis, tous ces quartiers-là commencent à avoir des problèmes d'inondations. Mais ce qui a causé ça, c'est des promoteurs qui construisent sans respecter les normes urbanistiques sur la complicité de certains de nos autorités administratives et l'administration, le domaine, le cadastre et peut-être les autorités qui donnent les autorités qui sont construites. Il faut qu'on stoppe ça. Parce que sinon, ce sera un éternel recommencement. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens qui cherchent de l'argent de venir construire sur des zones non habitables, des zones non édifiquées. Ça, c'est inacceptable. Parce qu'actuellement, au Sénégal, le problème des inondations, c'est un problème complexe et sérieux. il faut comprendre les choses très sérieuses. C'est pour cela les instructions données au Premier ministre. Moi, je suis d'accord avec lui et on va lui soutenir sur ce combat jusqu'au bout. Abdel Samad, est-ce que l'actuel régime s'est approché de vous pour lutter contre les inondations ? Non, effectivement, j'étais dit tantôt que j'étais hier dans le conseil interministériel. j'ai pris la parole, on a échangé, je suis membre aussi du comité national de lutte contre les inondations. Parce que pour régler le problème des inondations, il faut une approche inclusive, une démarche participative. Sinon aussi, il n'y aura pas le résultat escompté. Parce que on ne peut pas régler le problème des inondations sans l'implication des populations. Parce que quand on parle, il y a l'expérience des populations sur certaines choses. Donc moi, je pense bien qu'aujourd'hui, l'État doit collaborer avec les populations. Le ministre de l'Assainissement, son combat d'aujourd'hui, c'est de donner plus de considérations et d'implications aux acteurs qui luttent contre les inondations. Et c'est une très bonne chose. Si on parvient à unir nos forces et travailler dans la concorde, moi, je pense que on va régler le problème des inondations, incha'Allah, dans les années à venir. Et comment les populations eux-mêmes peuvent lutter contre les inondations ? Non, lutter contre les inondations, chacun a un rôle à jouer. Parce que nous, les populations, donc, il y a des ouvrages, on gère le problème de la sensibilisation, mais aussi, il y a le pompage. Les grands travaux, c'est l'État, mais le travail manuel, c'est les populations. Parce qu'il y a des drainages artificiels, donc, on travaille manuellement, mais aussi, on fait le pompage et on passe toute la nuit pendant l'hivernage à pomper pour soulager les populations. Parce que le problème en matière de risque est catastrophe. La première réponse est le communautaire. Je le répète encore une fois, on ne peut pas régler le problème des inondations sans l'appui des acteurs communautaires à la base. Nous, on alerte et on donne des orientations et on accompagne et on assiste. C'est ça, notre rôle. Est-ce que ONAS fait bien son travail ? Dernière question, Abdou Samadjouf. Oui, mais pour l'instant, l'ONAS a plus de 2200 kilomètres de réseau au niveau national. Ici, même dans la région de Dakar, il y a 82 stations pompages, 118 stations pompages au niveau national. Au niveau de Dakar, ils ont démarré l'opération pré-hivernage le 13 mars passé. Actuellement, le taux d'exécution est de 25% de curage pour les réseaux au niveau de Dakar. Il y a de cela deux semaines. Et on espère peut-être dans les jours à venir qu'on aura plus de 80% pour le curage. Bon, je ne dis pas que le problème est totalement réglé, mais l'ONAS est en train aussi de jouer un rôle très important depuis l'année dernière. Parce que quand tu as vu la situation de l'année dernière, donc, il n'y a pas de plan hors sec. Parce qu'ils ont mis tous les moyens nécessaires pour faire face à ces inondations. Et je pense que c'est à saluer, c'est à magnifier. Maintenant, c'est nous, donc les populations, de continuer la collaboration, la DPGI, la Géroute, parce que ce n'est pas l'ONAS seulement qui gère le problème des inondations. Donc, il y a d'autres structures de l'État, donc il y a l'APIX, il y a la Géroute, donc il y a l'ONAS, il y a la DPG et il y a l'ADN au niveau de Kermassar dans le cadre du projet 2. Et bon, on espère bien que toutes les structures-là, d'un coup, vont respecter les consignes et les instructions données par le Premier ministre. Voilà, merci beaucoup Abdou Samadjouf d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Mme Moreau. Et je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la plateforme Zéro Inondation, plateforme de lutte contre les inondations. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'